Yangan deko, mbote, bisou na binoto bati la mami na dokumon ouyo. Dokumon ouyo to bengi yango kompromis de vente. Yango yza kontra ou yza ko protége yo, pe yza ko protége bisou Objetif Habitat. Na katia kontra na bisou na sixième article na yango, ba lobi yete na souka sanzan yonso, ndeko yo Lapinda yete, okopesa ka mbongo na yo, yasandik. Mbongo yasandik eza pounan nini? Yza pounan entretien yya koncession, yza pounan gard yya koncession, ba toming y baki nara la masiti mwamo seka, te viette tuzarana ba policier, tuzarana ba gard, nyo soana yza na katia freya sandik. Pounan concession na yu yza la kitoko, pounan bandila yza la claire, pounan matiti yza la tée, pounan ba policier basala, pounan säkurite, et se nga ka kyo mbongo yasandik kwenye pesama. Kasindeko zolanda bisou, dupi yo Somba na 2020, dupi yo Somba na 2021, eske osa on ordre, naba freya sandik, toye bite, freya sandik yza la ka 20 dollars le moa, pé 240 dollars l'anen. Yango Sika, objectif habita ybeleli naba kereur na e nyo so, moutu nyo so a ebi, kya Somba na sitemam mo monsika, o yaza on ordre naba paiement nyo so, o y si asilisa, o yaza ko continue na nyo go, tope oyo, asako tudeja na mikandao asalaki mutation, a partir ya lundi, moutu a koza la nondre te, na freya sandik, a koza la lissou su na akse, na ba sitemam mo monsika te, tope précise, a partir ya lundi, akse pekisami, nan dekounio so a za nondre te, na sixieme, artik, yya kompromis de vente na bisou, a koza la lissou na akse, na ka tiya sitem mo monsika te, tope sa batou ba bag, tope sa batou ba document, oyo koza la kope sa yo, autorizasyon ya ko kende na katia sitem, ya ko la kisa ba policier, ya ko la kisa ba garde, pot, e ba mona, ke yo za on nondre, pe oza la nakati akse. Tobe ngi sa monsala la bisou, pou mbokaye kende libo so, pou na nyo so objectif, e ko ba, po sepele sa, binou, ba oya ye ba kera. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Messieurs, dames, toutes et à tous, merci de nous faire confiance. La question de la publication du gouvernement tarde à venir. Les Congolais étaient tous attentifs, ils attendaient que ce gouvernement soit publié. Beaucoup de rumeurs ont circulé le week-end, mais finalement rien n'a changé malgré la sortie médiatique de Tina Salama qui annonçait que le gouvernement sortirait très très incessamment. Également, Bernard Kayumba, cadre de l'Union Sacrée, a également dit que le gouvernement sortira ce week-end. Les désidératas des leaders des partis politiques et des règlements politiques ont été pris en compte. Ils feront partie finalement de ce gouvernement. Ça, c'est Bernard Kayumba. On va parler également des élections des sénateurs un peu partout à travers la République. Les provinces qui n'ont pas connu d'élection ont aussi connu d'élection des sénateurs et même des gouverneurs. Enfin, on parlera de la question du changement de la Constitution. L'ancien candidat malheureux, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Emmanuel Chadari, a dit que changer la Constitution aura des conséquences incalculables. Le président Tisséké dit qu'il ne pouvait pas dire qu'il faudrait qu'on puisse aller à la question du changement de la Constitution même. Mettre en place une commission comme il a souhaité n'est pas constitutionnelle. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bienvenue dans cette émission. Nous recevons pour vous votre habitué. L'habitué, notre invité permanent, maître Jean-Marie Claude Banza, le citoyen révolté. Il vient nous, il vient répondre à nos différentes questions d'actualité. Il était avec nous sur ce plateau, toujours en forme. Bienvenue, maître Banza. Merci, monsieur Dan. C'est un plaisir d'être en face de vous. En tout cas. Alors, maître Banza, comment ça va? Comment la santé, tout ça? Physiquement, ça va. Je crois avoir dit que moi, je suis un homme optimiste. Même si nous avons des politiciens avec l'air politique vomissante. Mais au moins, je crois en l'avenir. Vous croyez l'avenir de notre pays? Positivement. Positivement. Oui. Alors, on va commencer par la question de la publication du gouvernement. Vous avez été attentif. Vous avez attendu comme nous. Exactement. Rien n'a été fait le week-end. Votre réaction? Vous savez, à défaut que la RTNC nous rassure d'une information certaine. Nous nous sommes dit, bon, on reste. Depuis 19 heures, on était accro à l'écran. Malheureusement, aucune annonce. J'ose espérer que les chefs de l'État, qui certainement suivra cette émission, pourra comprendre combien ça a été une déception terrible des Congolais. puisqu'il y en a qui n'ont géré que sur ça. Malheureusement, la nuit a été plus longue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à cet instant, la nuit est encore longue. On continue à attendre. Dans la foulée, nous apprenons ceci ou cela. Ce qui est étonnant, on nous parle de, comment on appelle ça, les autorités morales qui sembleraient, qui sont à la base de ces blocages. Et je voudrais, sur ce point, je vais encore me répéter au cours de cette émission, que le président Félix Antoine Tisséquet-Tilombo doit savoir une chose. Il n'est pas le régulateur des partis politiques, qui sont des strictures privées. Il est le garant des institutions de la République, et non des partis politiques. Lui, en âme et conscience, doit voir qu'est-ce qui est au profit du peuple congolais. Mais l'autorité de référence de l'Union Sacrée, quand ça ne marche pas, en tant qu'autorité de référence, pourquoi ne pas essayer d'arbitrer quand même ? Arbitrer, quand c'est profitable au peuple. Il ne faut pas arbitrer pour faire plaisir à des individus. qui, pour la plupart, sont là depuis des années, des années, rien n'a évolué. Il y en a qui ont commencé, j'ai toujours répété ça, qui ont commencé avec Mobutu, qui ont commencé, qui ont été avec Joseph Kabila, puisqu'avec le temps des musées, ils n'ont pas osé soulever leurs petits doigts. Ils étaient sous les lits, cachés quelque part. Alors, Félix Antoine Tisséquet a un défaut et un avantage. Son défaut, c'est qu'il y a une excessivité de gentillesse en lui. Et je le répète, il doit savoir une chose. Quand on accède au pouvoir, mon doigt m'a donné à voir les fouets et la carotte. Il ne faudrait pas se montrer beaucoup plus gentil, beaucoup plus respectueux des gens irrespectueux. Qui ne se respectent pas eux-mêmes. Puisque nous avons appris, je n'ai pas de preuves, nous venons d'apprendre. Qu'un certain batte le couébou. Qui est là ? Je me demande ces messieurs, il ne peut pas... Vous savez, l'autre fois, je vous ai dit que notre politique est vomissante. Ça cause des gens pareils. Donc, il ne peut pas dire, non, non, je vous propose tel, vu le profil, voilà, voilà. Non, non. Lui, il veut être toujours dans les institutions. Non. Et quand il est là, il apporte quoi. Donnez-moi un seul exemple. où Bati a posé un acte qui a développé le pays. À part ces actes à lui, privés, qui ne lui sont plus profitables qu'à lui seul. La prévue est qu'il a obtenu un arrêté provincial pour ses 13 concessions. Vous voyez l'esprit de cette personne. Non. Je voudrais que le président sache une chose. Le vote, c'est autre chose. Mais l'échec, cette bande de Bati et consorts, ne vont même pas accepter de partager avec lui ça. Alors, il doit faire attention par rapport à ça. Que ces gens restent au niveau du président, ou au Sénat, ou que sais-je encore. Qu'ils trouvent le sang nouveau pour booster, pour pousser le pays à aller de l'avant. On a besoin des hommes et des femmes patriotes. Bati n'est pas un patriote. Je suis désolé de les citer. Je suis même prêt à les voir en face et de les lui dire même. Il n'est pas... Vous savez pourquoi il a été battu lors des élections primaires ? Les gens en ont marre. En ont marre. Est-ce qu'il ne peut pas se reposer ? Aller rester au Sénat ? Vous insignez que parmi les gens qui bloquent... Il est du nombre. Ça, je suis sûr. Quand vous le savez ? Non, mais vous savez, dans ce pays, les rimeurs sont plus officiels que ce qui est officiel. Les gens le disent, clairement. Alors, si cela est vrai, non, si j'avais le pouvoir de les maudire, j'allais les maudire. Malheureusement, je n'ai pas ces pouvoirs-là. Puisque on est un pays... Nous devons aller de l'avant. Tout ça puisqu'il y a une excessivité de gentillesse dans les chefs du président de Sécret. Il doit arrêter avec ça. Il nous reste quatre ans. Même trois ans, d'ailleurs. Quand est-ce qu'on va construire le pays ? Regardez des routes comme Kabambar, c'est catastrophique. Flambeau, encore terrible. La route là qui va vers Kalembelembe, là où il y a la pédiatrie, je ne sais pas comment dire. C'est ça le nom. Kalembelembe. Mais allez voir. Mais c'est un scandale. Il est vrai que c'est le rôle... Voilà, tout à l'heure en venant ici, nous sommes passés par un fleuve. Vous voyez, le long de... Comment on appelle ça ? Hôtel Léon. Quand on quitte Memling, on contourne. Mais c'est un fleuve. En pleine ville. Ailleurs, quand il y a des eaux qui stagnent comme ça, quelques minutes après, les eaux sont avalées par les égouts. Mais chez nous, nous... J'ai vu dernièrement, les gouverneurs encore en place, en train de tenir... Ils répondaient à un journaliste. Mais là où il était, des bouteilles d'eau dans les caniveaux. Mais finalement... Et il est à l'aise. Il est à l'aise. Non, nous avons un problème. Si Félix Antoine Tsekeli ne comprend pas ces choses... Nous... Tous ces gens... La constitution... Non, la constitution n'a rien à voir avec ça. Qu'on ne vous trompe pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Papa... La moralité, c'est un pomme de constitution. Le bon sens, c'est un pomme de constitution. Non ! Aimer les pays plus que même la constitution. Je me suis rappelé en 2005, si j'ai bonne mémoire, avec un ancien député. Nous sommes allés voir Papa Étienne. Pour lui poser la question si nous devons voter. Puisqu'il y avait référendum, non ? Il nous a dit une chose que je retiens. Il dit, ce projet constitutionnel est mauvais. D'abord, il se demande où est-ce qu'il a été conçu. Vous verrez que les prorogatives constitutionnelles du chef de l'État sont beaucoup plus importantes que le reste des institutions. Deuxième chose, il y aura beaucoup de difficultés pour mettre en pratique certaines lois ou installer certaines institutions de manière aisée. Ça, c'est Papa Étienne qui nous dit. Bon, nous, comme toujours dans le fanatisme et dans l'aveuglement, on dit, ah, vieux, on a banon, on a yé, toujours, non, finalement, on va faire comment ? Nous avons cédé au sentiment. On a voté une constitution qui avait eu la vallée de Paul Kagame. C'est comme ça que vous avez suivi les fameux, comment vous l'appelez encore, les secrétaires du PPRD. J'adore, j'ai appris qu'il aurait menacé. Lui, il a toujours menacé. On ne peut pas nous intimider. Mais il est où ? Il a toujours été intimidé. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, c'est qu'il a peur. C'est un froussard. Deuxième chose, lui, Chadari, on sait qu'il a été à l'Inilou, cinq à sa part. Il était parmi les gens intelligents. Mais ce qui m'étonne, je commence à croire en ce que le président, l'ancien président namibien, c'est comment encore ? Mugabe. Mugabe, avait dit que les hommes... Zimbabouens, plutôt. Voilà, Zimbabouens, oui. Il avait dit que quand les politiciens sont dans l'opposition, soient intelligents. Mais dès qu'il est au pouvoir, il devient idiot. L'intelligence fouille. C'est le cas de Chadari. Il est conscient tel qu'il est là. Il sait que cette constitution n'est pas une constitution qui est la nôtre. Mais il dit que changer cette constitution, les conséquences seront incalculables. Lui, il va apporter quoi ? Il croit que tout ce qu'il fait dans les réseaux sociaux, le peuple reste dupe. Non, il se trompe. Maitre Banza, mais d'une part, une constitution semble bloquer la société du gouvernement. La constitution, Chadari, pense qu'il y aura des conséquences incalculables. C'est quoi le juste milieu ? Dan oublie cette histoire de Chadari. Ça, c'est juste quelqu'un qui a voulu se faire une santé politique. Il n'est rien. Il n'est même pas convaincu de ce qu'il disait. D'autre part, ça n'a rien à voir avec la constitution, le blocage du gouvernement. Ce sont des individus. Je viens de dire ici, il faut rappeler au président de la République, il n'est pas le régulateur des partis politiques. Il doit voir, lui, en tant que personne, en tant qu'institution, comme président de la République, que veut le peuple. C'est ce qui doit l'intéresser, pas des êtres. La majorité parlementaire est celle qui dicte la formation du gouvernement ? Oui, mais la majorité... C'est constitutionnel. Oui, d'accord, mais cette majorité a rejeté presque toutes ses autorités morales. Nous, nous les savons. Le problème, c'est que le président doit chercher... Vous savez, la souffrance de Félix, c'est quoi ? Il a eu la malchance de se faire entourer des gens qui ne sont pas en mesure de prévenir les événements. C'est ça, le malheur qu'il a. puisque le fait que le gouvernement tarde, ça n'a rien à voir avec la constitution. Ça, c'est faux. Comment ça, Maitre Bande ? Non, ça n'a aucun rapport. La preuve, quand il a convoqué l'igno sacré, c'est dans la constitution. Donc, il peut, à tout moment, mettre fin au désordre. C'est simple. Il doit tenir compte de lui en tant que personne, en tant qu'institution. Vous ne craignez pas que ça frustre un peu ? Papa. Ça frustre certains dans ça. Tous ces gens-là se sont battus pour son élection. Écoutez, non, 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 non. C'est ce devoir, ce devoir de rédérabilité envers... Quand Dieu a frappé Job, Job était contre Dieu. Et puis après, il l'a récupéré. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit lié à des chantages. vous avez les États-Unis, par exemple, même si je n'aime pas ces pays-là. Oh, vous êtes l'un des... Non, ça, si le monde est en ébullition, ça cause ces Yankees-là. Alors, regardez, ils ont deux partis politiques, les démocrates et les républicains. quand vous êtes le patron des républicains, vous ne le verrez pas en train de chercher à être ni candidat, ni quoi, ni ministre, non. C'est lui qui... Il se sent au-dessus de la mêlée. Il désigne. donne, non, c'est bon, acceptons, allez, primaire, on vote. Mais nous, en Afrique, c'est surtout ici, chez nous, c'est un problème. C'est ici où j'ai toujours condamné l'erreur que papa Étienne avait commise. Quand Mobutu lui a dit Étienne, laissons, ayons au moins deux, trois partis politiques. Lui a préféré que les gens aient de la parole. Regardez là où ça nous amène aujourd'hui. Mille, trois partis politiques. Et tout le monde veut être au gouvernement. Le POM n'est pas à ce niveau-là. Le POM sait que le président doit s'assumer. Nous, nous n'avons pas voté les autorités morales. On a voté le président de la République. Est-ce que vous avez l'impression que l'Union sacrée aujourd'hui, la façon dont il s'accapare du pouvoir ou de la mise en place du gouvernement, on peut comparer à ce pouvoir comme ce fut le cas du empire à l'époque ? Mon cher, Dan, qu'on ne te trompe pas. Jusque-là, on n'est même pas encore quitté du impérisme. On a encore des dents. Qu'on ne te trompe pas. Expliquez-vous. Oui. Expliquez-vous. Il y a juste quand la FDL est arrivée, encore, je le répète, c'est une création des États-Unis. Quand ils arrivent, les gens avaient rêvé, croyant que nous, c'est le paradis qui va être sur terre. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que, oh, ces gens sont encore plus pires que même quand on était sous la colonisation. Alors, le vrai problème, c'est quoi ? Le impérisme était pire que... Non. La FDL, quand cette alliance est arrivée, les gens ont été enchantés. Ils les ont bien accueillis puisque l'UDPS avait vraiment fait le travail. C'était facile. D'ailleurs, la FDL n'a pas combattu. Ils entraient facilement puisque le peuple en avait marre du présent Mouboudou. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'éterniser au pouvoir. Alors, quand ils arrivent, les gens ont cru que là, c'est le ciel. Vous vous souvenez des Juifs quand ils ont mangé la manne. Mais à un moment donné, ils ont commencé à vouloir rentrer en Égypte. C'est un peu ça. Mais sauf que chez nous, il y a plus de fainéantisme. Puisque les gens ne comprennent pas qu'une capitale qui a près de 20 millions d'âmes, ça sera difficile que même les chefs de l'État puissent vraiment... Puisqu'il y a des villages, je viens d'apprendre, qui sont vides. Il n'y a plus que des viards. Où sont partis les jeunes gens ? Dans les grandes villes, certainement. Oui, voilà. Ils sont ici. S'ils ne sont pas ici, ils sont à Lubumbach, ils sont à Cacicolozi. S'ils ne sont pas là-bas, ils sont... Si l'Est n'était pas un proie aux rwandophones là, c'est là que les gens allaient... Puisque quand tu vas dans les Congo centra, c'est la même chose. Ça veut dire que le pays a échoué sur son plan infrastructure. Alors je me demande pourquoi on a eu même des ministres des infrastructures, des saisis. Non, on n'en a pas. La vérité, c'est que le ministre que Félix nomme ou depuis Mobut jusqu'à ses jours, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. C'est ça la vérité. Ils occupent juste les bureaux. Ils ne travaillent pas. Puisque si ces ministres travaillaient, s'ils savaient qu'être ministre, c'est être au service de la population, on ne serait pas là-hôôné. Si les ministres ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne travaillent pas. Ils sont là juste pour voir. Ah voilà, il n'y a que ça. Je te dis, je donne ma main à couper. Et c'est ça la vérité. Félix n'a pas de... Tout comme Mobutu. Mobutu avait des... Quand il a préféré avoir des docteurs en économie, tout ça, il était vraiment attiré par la qualité. Mais la qualité qui était en fait une mauvaise qualité puisque quand il demandait par exemple à la Banque Centrale ou à la Banque d'Isaïe un million de dollars, ces gens-là sortaient cinq. Quatre millions et qu'ils. Et aujourd'hui, on est où ? C'est ça le vrai problème. Mobutu a dirigé le pays grâce à Kassavu qui a laissé beaucoup de milliards. Malheureusement, les gens ne comprenaient pas. Quand nous sommes entrés dans les Sakaïons, les gens croyaient que ça va, Zahir, il y a le coup. Non, non, on était comme... Tu vois un véhicule, quand il est sur la descente, même sans carburant, on va croire qu'à vitesse, allez voir si cette voiture va monter de l'autre côté. C'est comme ça qu'on a vécu avec les maréchales. Les gens ne comprennent pas ça. Il faut qu'on sorte du sentiment. Si nous voulons développer les pays, qu'on sorte du sentiment. Maître Banzar, dans la question de la formation du gouvernement, on va clore un peu ce chapitre-là. Quel est conseil au chef de l'État ? Qu'il soit décideur. Puisqu'il me donne maintenant l'impression de quelqu'un qui décide en collège. C'est ça le vrai problème. Il doit décider. Un chef décide. Il est vrai qu'il est le seul qui voit certains paramètres. Mais entre-temps, les gens se retrouvent sans gouvernement. Non, s'il doit me suivre, je lui demande de décider comme un général au front. Il faut décider. Écarter nous. Et s'il nous remet les pattes dans le gouvernement. Non, non. Là, nous allons organiser les marches à tout moment. Jusqu'à ce qu'il enlève tous ces gens-là. Papa, on ne doit pas être... Qu'est-ce que ces gens apportent ? J'ai appris... Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Quelqu'un me dit non. Bah, tu aurais menacé qu'il va retirer ces gens. Lui, il va retirer quels gens ? Il sera même malheureux puisque ces gens-là ont compris que c'est un métier qui ne pense qu'à sa famille. Qu'on arrête ça. C'est du chantage. Quel est ce député puisqu'il a été voté par... qui se comporte mal, il doit... Non, non. Il dit qu'on arrête ça. La question, finalement, la question du changement de la Constitution aujourd'hui. Vous pensez que le moment n'est pas indiqué pour changer la Constitution ? Écoutez, peut-être la communication était mauvaise. La communication du chef de l'État ? Ceux qui ont relayé sa pensée, ils n'ont pas compris le sens. Présentement, ça n'a pas d'actualité. Il faut qu'on installe d'abord ceux qui doivent gérer au quotidien le pays. C'est-à-dire les ministres, tout ça. On a déjà la première ministre. La Constitution doit être changée. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas... Moi, je ne suis pas pressé. Le vrai problème, quand vous voyez quelqu'un défendre cette Constitution, c'est qu'il se dévoile. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dicté par Kigali. Puisque je vous dis et je le répète, ceux qui continuent à appuyer cette Constitution sous prétexte que non, c'est qu'il devait s'éterniser au pouvoir. Non, non. Félix n'a pas la culture de rester longtemps au pouvoir. Si vous voulez rester au pouvoir, allez à Brazza peut-être. Mais pas avec Félix. Il n'a pas besoin. Il l'a dit un jour. Un homme normal ne peut pas diriger le pays plus de dix ans. Vous comprenez pourquoi Sassou est un peu hypocrite vis-à-vis de Félix. C'est depuis qu'il avait fait ce déclare. Peut-être lui-même Félix n'a pas compris que c'est cette phrase-là. Donc, les gens comme les Paul Kagame qui veulent mourir au pouvoir, Félix n'est pas de cette culture. Alors, la conscience doit être changée surtout. Aujourd'hui ? Non, pas tout de suite. Est-ce que c'est le moment ? Non, ce n'est pas le moment. Pendant ce quinquennat. Le conseil du chef de l'État a mal fait de le laisser parler de ça maintenant. Puisqu'il n'avait même pas encore entamé l'effectivité de son deuxième mandat. Il fallait d'abord qu'il installe son gouvernement, qu'il parvienne à donner de l'eau, de l'électricité et construire les routes dans les grandes zones comme je l'ai toujours dit, Bandundu, Équateur et le Grand Kassai. Et cette fois-ci, je voudrais lui proposer comme les catholiques parlent trop de tout ça, il le prend, il le fout dans une sorte de regroupement. Allez, vous êtes chargé de l'axe Kassai oriental et de Grand Kassai, axe Grand Équateur, axe, comment on dit ? Grand Katanga, Bandundu. Bandundu. Alors vous, les prêtres, allez, assurez-nous, veillez sur le fait qu'on construise, vous allez voir qu'ils vont fuir leurs responsabilités. C'est facile de parler. Alors, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. La constitution peut venir au fur et à mesure où les peuples se sentent sécurisés. Pas grâce à cette constitution qui d'ailleurs n'est pas la nôtre. J'insiste. Cette constitution a été baptisée par Paul Gagame. Je l'ai dit et je le répète. Quels sont les éléments qui montrent que Paul Gagame est le parrain de ça ? Quand il revendique les terres de la RDC, vous savez, c'est dit à quoi ? C'est dit à quoi ? Avec leur fameux contrat de l'hémère, ceux qui est maire ou quelque chose comme ça, qui est à la base de la mort des musées. Et même, on l'a dit dans beaucoup de documentaires. Est-ce que c'est dans la constitution qu'on doit donner... Non, 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 lisez bien les dix premiers articles et puis, je crois que ça doit être l'article 17. Je ne savais pas qu'on allait longuement aborder ça. Moi, en droit, on m'a appris à ne pas m'azarder de commenter les articles sans les avoir à main. Il faut éviter ça. Puisque vous risquez d'être ramassé par des ennemis. Puisque j'ai vu un monsieur là qui s'est dit maître avec sa canne qui a dit que le coup d'État là était une invention, tout ça. C'est-à-dire, lui a déjà fait des coups d'État. Il connaît la formule. Ça fait pitié. Parlons maintenant de l'attaque, de ce coup d'État, tentatif de coup d'État, justement. Comment ça s'explique que ces assaillants soient arrivés en plein centre-ville avec une grande facilité ? Ils ont même pénétré la présidence, le bureau du président de la République avec facilité. Ils ont commencé à faire un live. Ça a pris quelque temps avant l'arrivée des services. Comment ça s'explique que le bureau du président de la République au cœur de la capitale sur le théâtre de tout ce qu'on a vécu là ? Les assaillants avaient certainement des complices. Vous savez, quand on prend un village, ça veut dire que quelqu'un à l'intérieur des villages était de complicité avec les assaillants. le vrai problème, ce n'est pas que, bon, ils ont pris... Non, non. La faille vient de nos services de renseignement puisqu'il est quand même anormal. Le génome, là, c'est un génome. il tenait des points de presse, il venait ici, il rentrait, il était même recherché depuis l'époque du président Kabil. La faille du régime Félix était que on croit que tout ce que Kabil a fait était mauvais. Non. C'est comme ça, le président a même libéré des bandits de grand chemin alors qu'il ne fallait pas le faire, il fallait d'abord examiner au cas par cas. Vous voyez ça ? La preuve. Lorsque Kabil a renvoyé à retraiter certains et révoquer certains fonctionnaires, c'est qu'il arrive 12 ans après, il remet le même... Mais il y en a qui ont 82 ans. Mais ils sont fonctionnaires maintenant. Dites-moi, vraiment, sur ce point-là, je m'en prends à l'IAO. Je l'aime bien, mais ça, il a fait, comme on l'appelle en Lingala, à 6 000 sous-présidents touche. Comment ça ? Imaginez-vous, les gens ont été retraités en 2009. Vous les réhabilitez en 2023. Allez-y comprendre. On sous prétexte qu'on doit les... Donc, pour indemniser les gens, il faut les réhabiliter. Non, il faut leur donner les moyens. Maintenant, ils sont... Regardez principalement les régies financières. Ils sont pléthoriques maintenant. On ne sait plus prendre en charge tous ces gens-là. Dites-moi, vous envoyez des gens qui ont été retraités il y a plus de 10 ans. Vous les réintégrez dans l'administration. Alors, c'est une violation de la Constitution. Une violation des lois. Puisqu'on a déjà 65 ans, on va à la retraite. Mais vous nous retournez les gens qui ont 70, 72, 80. Il y en a même qui ont 90. Vous voyez déjà des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai dit il ne faudrait pas croire que tout ce que Kabil a fait... Kabil est lui-même d'être... Il y avait quand même des technocrates autour de lui. Il fallait voir au cas par cas. Quand les gens ont été arrêtés, il faut savoir pourquoi. Le malin, elle a été recherchée depuis 2011 ou 2010. Comment il est rentré au pays ? Quelqu'un qui était... Mais il est rentré, il a eu même des carrés miniers. Ce qui veut dire que Félix Antoine Tseguetilombo n'a pas vraiment, n'a pas suffisamment des hommes qui ont un sens élevé des responsabilités. Donc sa vie est en danger. Effectivement, c'est Dieu qui le protège. Puisque lui-même apparemment, je suis désolé, lui-même apparemment ne prend pas sa vie au sérieux. Oh là là ! Je suis désolé de le dire. C'est très fort ça. Si, je maintiens ce que je dis. Niet était Dieu que Félix serait déjà battu. A voir comment il... Il ne faut pas être à l'excès et disons gentil. Non ! Non ! Son père nous avait dit à nous, à moi et un ami à Mouli, il nous a dit clairement, en politique, il n'y a pas de cadeau. On ne fait pas de cadeau. Même entre frère et ami, il n'y a pas de cadeau. Mais Félix semble confondre tout. Il croit que les gens l'aiment en réalité. Non ! Il doit s'appuyer sur le peuple. Pas sur ses autorités morales, non ! C'est des gens méchants, très méchants qui sont autour de lui. Mata Pognon remet en question ce coup d'État. Il dit un coup d'État, on ne s'attaque pas à un ancien ministre de l'Économie. Il remet en question... Qui dit qu'on l'a vraiment attaqué cet ancien ministre de l'Économie ? Lui, il veut flatter Cameray puisqu'il est devenu... Non, les deux gardes du corps sont décédés. Non, papa, peut-être c'est lui-même qui peut être à la base. On ne sait jamais. Je ne confirme pas mes attentions. Mata Pognon peut nous donner le modèle du coup d'État. Il peut nous donner comment on fait un coup d'État. D'après ce que j'ai compris, les messieurs avaient beaucoup de complices et certains devaient prendre la RTNC. Malheureusement, ça n'a pas marché de ce côté-là. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Il a été pris dans son propre piège. La vérité aussi est que il y a beaucoup des signes. Les chôles, les lâches, ce qu'ils ont déclaré, les couragés, tout ça. On a vu les images. Vous savez d'où viennent toutes ces images, toutes ces vidéos ? C'est lorsqu'on a pris son téléphone et d'ailleurs, les gens qui l'ont abattu, d'après une certaine fuite, voulaient même faire disparaître les téléphones. Donc, il y a un problème. Il faut qu'on vérifie de ce côté-là. Il y a un problème. Donc, ce n'est pas un faux coup d'État. C'est dans la tête des matatas. Des matatas, c'est lui. Malheureusement, il a dit des choses qui lui ressemblent. Ça ne m'étonne pas. Maître, élection des sénateurs en Itoui. Parlons-en. L'UDPS majoritaire à l'Assemblée provinciale, zéro député, zéro sénateur, UDPS élu, le gouverneur élu, il n'est pas non plus UDPS. C'est quoi l'élection ? Et qui on a élu là-bas ? On a élu quelqu'un qui n'est pas de UDPS. Et qui est membre de l'Union Sacrée. Oui, mais ça suffit. Il n'est pas dit qu'il faut avoir tout partout. Il n'est pas dit qu'il faut avoir tout partout. Mais zéro sénateur UDPS. Ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de la vie. Le monsieur là peut-être mieux battu sa campagne que l'UDPS. Ce n'est pas mauvais. Qu'est-ce qui vous dit réellement que ces gens-là qui se disent de l'UDPS sont réellement... Puisqu'en droit, on dit il y a la lettre et l'esprit. quel est l'esprit de ces gens-là ? Admettons que vous êtes UDPS. Et qu'entre vous, on vous présente un candidat incompétent de part ne fût que sa présence. Vous sentez que celui-ci ne fera rien. Puisqu'en a mes consciences vous n'allez pas les voter puisqu'il est UDPS. Non. Je vous ai dit une fois ici, le Casa Oriental, le pouvoir a permis à ce qu'il y ait des élections rien que des bourriques qui ont eu à être gouverneurs là-bas. C'est ça c'est le problème. Donc, non, il ne faut pas entrer dans ces jets-là de UDPS, non. Le problème c'est que l'ignos sacré au moins a eu quelqu'un là-bas. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et puis les messieurs seraient indépendants. N'oubliez pas que les indépendants là sont généralement hybrides. Peut-être que l'UDPS soit indépendant. La politique est bizarre mon cher. vous dites bien que UDPS était majoritaire. Mais le monsieur est passé avec elle-voix de l'UDPS. Mais ici à Kinshasa Kabouya disait que si vous n'êtes pas vous n'êtes pas UDPS vous n'êtes pas candidat à UDPS vous êtes indépendant si vous êtes élu c'est que vous avez corrompu. Écoutez surtout à Kinshasa ici parce que là c'est spécifique c'est spécifique vous savez en politique il y a ce qui s'est dit et ce qui s'est fait. La vraie politique c'est ce qu'on voit à la télévision c'est ce qu'on n'a pas vu c'est ça la vraie politique vous comprenez ça la vraie politique c'est ce que Dan là n'a pas vu c'est ça la vraie politique c'est pas tout ce qu'on j'ai appris que non l'UDP c'est où les partis t'es l'ont envoyé les listes chez les prêts mais le président semble avoir regardé pas ça ouais c'est ça la politique là où il décide nous on n'est pas là c'est là où il y a la politique nous on fait que du bruit ah bon oui mais maître on est en train de chuter d'accord je crois que la formation l'investiture des gouverneurs des provinces des gouverneurs ont été élus par les assemblées provinciales pourquoi ils sont pas investis par le président jusque là selon vous non est-ce que la preuve est qu'il n'a pas de gouvernement comment il va investir seulement les gouverneurs il attend puisque pour préparer il va le faire avec un ministre de justice ou de l'intérieur sortant non ça n'aura pas un bon caractère administratif donc il attend que le gouvernement exactement exactement ça aura quelle incidence comment ça aura quelle incidence non ce sont des actes administratifs sur certains points alors présentement là si je ne m'abuse pas il y avait encore élection dans certains coins jusque là il a préféré peut-être que tout soit fait sauf que je ne saurais pas bon c'est ce que je pense mais dans sa tête je ne sais pas pourquoi il a préféré attendre je constate que le président c'est qu'il n'a jamais été pressé c'est ce que je comprends mais il m'inquiète sur ce point là puisqu'il ne reste que 2-3 ans puisqu'il y aura une année d'ébullition des turbulences puisque surtout 2027 ça sera compliqué alors maintenant vous voyez vous voyez le problème c'est peut-être que sur le plan de sécurité il n'est pas prêt à à confirmer on ne sait jamais dans un pays où vous avez des services de sécurité des faillants principalement c'est de l'extérieur qui comme le cas on l'a dit de ma langue qui tenait des conférences de presse à l'extérieur mais notre service de sécurité les loups qui ont suivi des vidéos les loups qui ont parlé il y a même il semble qu'il y a un certain Sanko ou Sankoco quelque chose comme ça qui a même parlé du coup d'état mais jusqu'aujourd'hui on n'apprend jamais que les secteurs l'ont interpellé pour qu'ils expliquent qu'est-ce qui se passe comment ils avaient préparé comment on appelle ça les coups d'état cette histoire des coups d'état n'a pas commencé aujourd'hui avec ma langue ça date mais les services qui étaient calmes personne n'en parle ils sont calmes et non il y a un problème sérieux peut-être tout ça s'entre en compte vous savez j'ai toujours dit la sécurité d'un pays commence par les chefs d'avenue en Russie c'est comme ça les chefs d'avenue les chefs des cellules les chefs des quartiers et généralement ce sont des anciens militaires à la retraite qu'on nomme à ces postes-là puisqu'il y a des pays qui ne prennent pas la sécurité comme du théâtre mais chez nous on prend la sécurité surtout la territoriale on prend ça comme du théâtre je vous ai toujours dit et je ne cesse de le répéter depuis que mon frère Félix Antoine tu sais que je ne l'ai jamais vu nommé ministre de l'intérêt compétent je ne sais pas si vous le connaissez Asselo ? non papa laissez ça il a fait combien de temps d'abord ? Canconde ? en tout cas je ne sais pas si puisqu'un ministre de l'intérieur c'est quelqu'un qui ne dort pas c'est quelqu'un qui ne part pas dans des fêtes je le dis et je le répète il ne part pas dans des fêtes au anniversaire d'un aide des canons jamais lui il est là comme veilleur c'est quelqu'un qui est comme qui a des sacrifices énormes qui peut même vous dire non président Amalemankou il y a un danger oh non dans le litur j'ai trouvé qu'il faut ça il est en mesure de le faire mais pas quelqu'un qui doit passer tout son temps toute une soirée un ministre de l'intérieur non non ici on blague je répète nous n'avons Félix n'a pas eu la chance d'avoir des ministres travailleurs il n'a jamais eu ça dans son bilan il ne travaille pas son bilan est mauvais sur ce point là oui je suis désolé de le dire il n'est pas tombé sur des ministres qui travaillent si les ministres travaillaient les Moubondola on n'allait pas en parler les ministres travailleurs nous on n'allait pas voir des routes comme on en a ici je vous ai dit le célèbre Bissarro qui nous a parlé des zéros trous maintenant on est où tout à l'heure avant d'arriver ici je suis passé devant l'hôtel Léon mais c'est un fleuve les gens incapables de faire de sorte que les égouts puissent fonctionner puissent avaler de l'eau incapables vous avez des gouverneurs qui se disent amis des fatis ou faticistes mais regardez les caniveaux oui c'est toujours plein les gouverneurs incapables puisque c'est la ville qui doit voir les cantonniers qui doit voir les gens qui doit regarder ici à Kinshasa on fait semblant d'évacuer les salités les immondices mais on met juste à côté et puis après c'est fini ça reste un mois mais on s'est dit autorité nous beaucoup beaucoup lit l'attentat en certaines images qu'on a vu circuler Fayoulou avec Christian Malanga on a vu Fayoulou on a vu Monseigneur l'abbé le cardinal une photo avec Christian Malanga beaucoup lit cet attentat celui de pouvoir à certains prélats catholiques pour ce qui est des prélats catholiques je suis sûr qu'ils en sont pour quelque chose puisque le célèbre exorciste là il est catholique l'homme qui est en Rome là ce qui est devenu célèbre ces derniers temps il est catholique le vrai problème c'est que quand il y a une situation comme celle-ci il y a trop de spéculation c'est au service compétent de nous en faire la démonstration les gens ont parlé j'ai lu dans les réseaux sociaux les gens ont beaucoup parlé mais moi tout ce que je sais que ce n'était pas un faux attentat comme certains méchants le disent c'était puisque le monsieur le disait depuis la faiblesse vient de nos services de sécurité jusque là il n'y a aucune sanction ça a toujours été depuis l'arrivée de Félix au pouvoir vous connaissez là où il a vraiment sanctionné quelqu'un c'est là où je ne comprends pas sa politique il nomme des ministres de justice incompétents les ministres de l'intérêt incompétents qui ne comprennent pas que le pouvoir ne blague pas avec non c'est un problème sérieux je vous dis le développement d'un pays c'est la territoriale je le dis et je le répète c'est pas pour rien la faible est entrée si facilement c'est plus il y avait un vide partout là-bas et jusqu'aujourd'hui curieusement vous savez qu'ailleurs dans un état normal quand vous donne vous habite vous résidez dans une commune par exemple Kassavoum et que vous voulez vous voulez déménager vers une autre commune on doit vous enregistrer mais chez vous non quelqu'un part dans tous les sens il est ici demain il est là-bas on ne sait même pas vous dire non c'est ça c'est ça un pays normal vous ne pouvez pas vous déplacer d'une avenue à une autre sans laisser des traces non on doit savoir pourquoi vous déménagez peut-être que vous avez tué quelqu'un mais ici chez nous non tout est parté donc la territoriale est morte c'est pas du fait de Tshiseké non non je ne l'accuse pas mais il fait de mauvais choix je ne cesserai jamais de le répéter démunis sans aucune initiative il n'y en a pas puisque le pouvoir de Tshiseké c'est la territoriale peut-être il ne sait pas comprendre ça c'est la territoriale mais il ne faut pas mettre un port de qui en dehors de la territoriale il a des affaires étrangères la défense est entre les deux les affaires étrangères puisque l'image du pays et puis généralement on ne met pas n'importe qui communique des affaires étrangères le Tundula se bat oui il fait un bon travail mais il faut lui coller des gens qui peuvent l'aider à booster notre image à l'extérieur vous voyez ça nos ambassades sont communs qui sont dedans il ne faut pas prendre n'importe qui pour le plaisir surtout quand on est un pays en guerre attaqué par les Rwandes je voulais encore insister que les chefs de l'état arrêtent même les vocables M23 c'est les Rwandes qui nous attaquent et l'Ougande point barre il ne faut plus parler d'M23 sinon demain on aura M27 vous avez suivi le président Kenya les bêtises qu'il a prononcées donc il fait croire au monde entier tout comme le président l'ancien président sud-africain donc ils veulent faire croire que c'est une affaire congolaise mais il ne justifie pas pourquoi les minerais dans une affaire congolaise que viennent faire nos minerais là-dedans mais pourquoi les minerais doivent traverser vers le Kigali et l'Ougande curieusement le gouvernement c'était quand l'Ougande ne fait que voler notre or et on est calme je ne sais pas qu'est-ce qui se passe il faut insister sur ce finalement on ne comprend rien déjà on a du mal le gouvernement ne pointe pas l'Ouganda c'est ce qui m'étonne alors que c'est eux qui volent et qui violent même ils prennent notre or et on est calme là on part plus que d'un seul côté ou bien on ne comprend pas ce qu'on fait et on ne sait pas ce qu'on doit dire ça c'est grave vous dénoncez c'est une léthargie un problème de gouvernance effectivement au plus au sommet de l'état en tout cas puisque même la ministre n'en parle pas celui de l'intérêt n'en parle pas les services de sécurité n'en disent vous avez le même langage que les opposants non écoutez les opposants disent que c'est un leadership faible qui ne s'affirme pas défaillant vous connaissez un opposant qui peut avoir un leadership fort vous le connaissez dans ce pays il n'y en a aucun c'est du bruit qu'ils font puisque chacun d'eux est appuyé par l'extérieur par exemple le cas de Maland il vient appuyé par l'extérieur par les Etats-Unis il s'affiche clairement comme ça et les gens l'appellent héros il y a des démons dans ce pays comment vous allez appeler quelqu'un qui vient avec les étrangers et vous dites que c'est un héros nous Kimban on n'avait pas d'étrangers Nubumba non plus M. Jean-Marie-Claude on va terminer une dernière question carrément une dernière question presque une heure déjà en matière de sécurité oui quel conseil au président il doit vendre nos mains intérieures comme extérieures surtout l'extérieur nous fait la honte ils sont incapables de prévenir les événements voilà pourquoi il faut booster la formation surtout en matière de contre-espionnage surtout en matière de suivi de certaines personnalités ce que moi je peux lui il doit éviter qu'on lui propose des gens inutiles le même doit se rendre compte il est le fils des sphinx il connait comment son père s'y prenait en cette matière alors il ne doit pas quelqu'un lui amène un ancien retraité de l'armée au nom âgé non non on ne bloque pas ces côtés là c'est la gestion de la sécurité qui est en danger le conseiller spécial en matière de sécurité doit être quelqu'un qui est branché branché sérieusement qui a des ramifications avec l'extérieur qui peut être en contact avec l'allemagne les services de sécurité de l'allemagne les services tout ça voilà des gens qui peuvent puisque vous savez lorsqu'un événement se passe quelque part mais les services de sécurité peuvent non excellence il y a ça 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 nous apprenons mais on n'est pas encore certain nous sommes en train de faire les suivis puisque un chef de l'état en fonction dans un pays comme le nôtre a droit aux informations sécuritaires toutes les 6 heures et entre les heures là à titre ad hoc je me demande si Félix qui aime bien les gens ce qui est déjà un défaut il aime bien les gens aimer les gens ne veut pas dire être tout le temps avec eux il y a une petite fête vous allez non nous vous comprenez ce que je veux dire puisque lui bon admettons que nous les Congolais nous sommes peuples chacun a une fête qu'il lui vienne dans chaque fête de chaque peuple comme ça au moins et on saura que non il nous aime tout il doit arrêter ça c'est là où j'interpelle la première la très distinguée première dame je commence à me rendre compte qu'elle ne joue pas son rôle elle aussi nous elle ne joue pas son rôle puisque quand je vois l'excessivité de la gentillesse du président à vouloir tout le temps répondre à toute invitation c'est que moi j'ai comme l'impression que madame Denise Niaquer semble ne pas jouer son rôle puisque tout homme normal écoute sa femme ou bien c'est elle aussi qui aime bien aller dans les fêtes merci beaucoup maître Jean-Marie-Claude Bonza on a vidé nos sujets du jour merci toujours avec un langage aussi direct merci beaucoup on rappelle c'est le citoyen révolté révolté qui a été avec nous sous ce plateau c'est un plaisir maître merci beaucoup je vous remercie puisque nous tenons à ce que notre chef puisse se retrouver et puisse poser des actes qui peuvent donner la paix au sphinx délimité dans sa tombe voilà l'objectif mesdames et messieurs merci vous nous avez suivi de partout dans le monde merci à vous tous qui nous avez accompagné Kreslin Mbuka Janine Kodia monsieur Henri Chimbalanga qui nous a également aidé à préparer cette émission merci beaucoup au revoir et on se retrouve prochainement merci à vous on s'en va on s'en va les consélires et on a tout le monde on s'en va les policiers les gardes on s'en va les consélires les consélires pour les consélires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada